Bonjour, je m'appelle Rémi Coulon, je suis chercheur en mathématiques à Rennes. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à une promenade dans des géométries un peu exotiques. Alors, quand on fait de la géométrie à l'école, on apprend des théorèmes, théorèmes de Thalès, de Pythagore, etc., qui sonnent parfois comme des vérités absolues. Mais comme n'importe quel énoncé, en fait, il est vrai dans un cadre, ce que nous, mathématiciens, on appelle la géométrie euclidienne. Mais il se trouve qu'il existe d'autres géométries, comme autant de mondes parallèles, dans lesquelles ces énoncés ne sont plus toujours vrais. Et c'est une de ces géométries que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, qu'on appelle la géométrie sol. Alors, sol, qu'est-ce que c'est ? En tant qu'ensemble de points, c'est ni plus ni moins que l'espace à trois dimensions usuelles, dans lequel on va se repérer par trois coordonnées, x, y, z. C'est un espace qui est homogène, c'est-à-dire que tous les points vont absolument jouer le même rôle. Mais ce qui fait la différence avec la géométrie dont on a l'habitude, c'est la manière de mesurer la distance entre deux points. Et il se trouve que, malheureusement, on n'a pas de formule globale sympathique qui va permettre de calculer la distance entre deux points quelconques. Donc, plutôt que de me lancer dans des explications à coup de formule abscompte, je vais vous donner quelques images pour illustrer les différences qui peuvent exister entre la géométrie euclidienne dont on a l'habitude et la géométrie sol. Donc, sur ces premières images, vous avez deux sphères et on peut se poser la question, quel va être le plus court chemin pour aller de la première sphère vers la seconde sphère ? Et il se trouve que le plus court chemin n'est pas la ligne droite qui apparaît ici, comme on pourrait imaginer. C'est bien cette courbe qui spirale, qui va réaliser la longueur la plus petite entre ces deux sphères. L'autre animation que je voudrais vous montrer, c'est un objet qui se déplace dans la géométrie sol, et j'insiste bien, sans se déformer. Ça paraît complètement contre-intuitif quand on voit les images, mais ça, c'est parce qu'on regarde la géométrie avec nos yeux d'observateurs euclidiens. La question qu'on pourrait se poser, du coup, c'est finalement, qu'est-ce qu'on verrait si on vivait dans la géométrie sol ? Est-ce que ce cube va se déplacer, se tordre de la même manière ? Quel genre de phénomène on peut observer ? Et donc, c'est une de ces expériences que je vais vous présenter maintenant. Donc, ce n'est pas exactement le cube, mais ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris une nappe de sphère dans le plan XY. Donc ici, vous avez la vue, entre guillemets, vue de l'extérieur. Et je vais mettre un drone au-dessus, qui va filmer vers le bas ce qui se passe. Et vous avez de l'autre côté la vue filmée par le drone, qui est en quelque sorte ce qu'on verrait si on vivait dans la géométrie sol. Alors, l'image peut paraître déjà contre-intuitive quand on la voit, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire descendre lentement le drone et observer ce qui se passe. Donc, on arrive au niveau de notre nappe de sphère, on passe à travers, et à nouveau, le drone est toujours en train de filmer vers le bas. Voilà, vous voyez, il ressort de l'autre côté de la nappe. La nappe est infinie, mais je ne l'ai pas représentée de manière infinie sur l'autre image. Puis là, je vais vous faire remonter le drone pour observer dans l'autre sens ce qui va se passer. On repasse au niveau de la nappe de sphère, et on remonte lentement. Alors, pour comprendre cette image, pour analyser un peu ce qui se passe, pourquoi on ne voit pas juste une grande grille de sphère ? Ce qui est important de comprendre, c'est quelles sont les trajectoires des rayons lumineux dans la géométrie sol. Et il se trouve que pour faire ce genre de simulation, on est parti d'un postulat de base qui est le principe de Fermat. La lumière va se déplacer le long de chemins qui minimisent la distance, ce qu'on appelle des géodésiques. Et donc, j'ai mis maintenant sur l'image en blanc quelques géodésiques dans cette géométrie qui partent de ce point ici, où on avait notre drone autrefois. Et vous voyez que si j'ai des rayons lumineux qui partent plutôt dans la direction de l'axe rouge, ici, ces rayons lumineux pointent bien vers le bas et vont heurter ma nappe de sphère. Par contre, les rayons lumineux qui sont plus dans la direction de l'axe vert, eux font demi-tour et donc pointent vers des choses qui sont moralement au-dessus de notre drone. Et donc, le noir que vous voyez ici, c'est ni plus ni moins que l'espace qui est au-dessus du drone. Et quand le drone passe de l'autre côté de la nappe de sphère, justement sur cette direction verticale, on voit l'autre face de la nappe de sphère et sur la direction horizontale, on ne verra rien du tout. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements